Bonjour Sylvie. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, on va vous parler de l'évaluation des enregistrements de coaching dans le cadre du parcours de certification ICF. Donc, vous le savez certainement, c'est un des prérequis à la certification pour une partie des candidats, ceux qui sont dans les voies ACSTH et dans les voies portfolio, et aussi pour tous les candidats qui sont candidats au niveau MCC. Les candidats doivent faire évaluer leur performance de coach, c'est-à-dire leur capacité à mener un coaching selon le référentiel des compétences ICF par ICF Global. Donc, comment ça se passe ? On s'enregistre et Sylvie va vous donner des détails sur le comment. Et puis, on envoie, dans le cadre de son dossier de certification, on envoie ces enregistrements sur le site ICF Global en fonction du niveau de certification qui est demandé. On pourra vous demander soit un enregistrement pour les niveaux ACC, soit deux pour les niveaux PCC et MCC. Alors, Sylvie, à ton avis, toi, c'est quoi la bonne façon de se préparer pour ces enregistrements ? Alors, la meilleure façon de se préparer, c'est d'abord d'aller voir un peu plus près quelles sont ses compétences ICF et en particulier les marqueurs, les marqueurs qu'on appelle marqueurs PCC, qui sont en gros les comportements que les évaluateurs vont rechercher dans l'écoute des enregistrements. Ensuite, on peut faire appel à un mentor coach, et c'est souvent d'ailleurs un autre prérequis, les 10 heures de mentor coaching, qui lui va écouter lui aussi vos enregistrements, vous accompagner sur cette compréhension des compétences et vous donner un feedback précis sur comment on les observe dans vos enregistrements. Donc ça, c'est très utile. Et tout ça, dans le but que vous, j'insiste sur le vous, que vous puissiez décider quels enregistrements vous allez soumettre à ICF. Merci Sylvie. Alors, enregistrement d'une séance de coaching, ça suppose un client de coaching. Comment on choisit ce client ? Alors, effectivement, il nous faut un client et il nous faut un vrai client avec une vraie séance de coaching, un vrai objectif de coaching. Donc, l'idéal, c'est de prendre une séance type dans un accompagnement de coaching sur plusieurs séances, donc pas la première séance sur la pose d'objectifs, ou alors de faire une séance dédiée avec un client sur un coaching ponctuel, tout simplement. On vous conseille vraiment de ne pas prendre un collègue coach, même si c'est pratique, parce que ceux-ci ont la fâcheuse tendance de vouloir vous aider plutôt que d'être naturel par rapport au sujet qu'ils amènent. Donc, c'est possible d'en prendre un s'il s'agit d'un vrai coaching inscrit dans un accompagnement où l'on court, mais si vous pouvez éviter, c'est mieux. En tout cas, ce n'est pas notre recommandation. En revanche, ce qu'il faudra penser à faire, coach ou pas coach, c'est demander la permission écrite à votre client avant d'enregistrer la séance pour pouvoir l'utiliser lors de la certification. Vous pouvez aussi demander ce consentement au tout début de l'enregistrement de la séance de coaching. Tout à fait. Alors, quels sont les critères d'ICF pour que cet enregistrement soit accepté ? Alors, d'abord, il faut que ce soit un audio et pas une vidéo. Cet enregistrement doit être compris entre 20 et 60 minutes. De manière générale, on conseille des enregistrements autour de 30 minutes. Ça suffit amplement et c'est confortable pour toutes les personnes qui vont devoir écouter. Il faut absolument que ce soit un seul jet et que cet enregistrement ne soit pas coupé, sinon il va être rejeté. Ensuite, nous vous recommandons de bien soigner la qualité de l'audio, c'est-à-dire de vérifier que l'enregistrement est bien audible, bien compréhensible. Donc, vous pouvez peut-être faire un essai avec votre client juste avant pour être sûr. Mais voilà, ça, c'est des choses importantes. Et je voudrais rajouter que vous avez la possibilité, si vous devez donner deux enregistrements, de les faire dans deux langues différentes. Donc, par exemple, un enregistrement en français et un anglais si c'est votre clientèle, par exemple. C'est tout à fait possible. D'accord. Alors, une autre bonne pratique, si vous utilisez un téléphone portable, pensez à le mettre en mode avion. Ça vous évite les bruits de notifications intempestives. Alors, croyez-moi sur parole, c'est du vécu. Oui, ça, c'est ça. Alors, cet enregistrement, il doit aussi être accompagné d'une transcription fidèle. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, tout à fait. Alors, j'aime bien le fidèle parce qu'effectivement, en plus de l'audio, ICF demande d'envoyer la transcription mot à mot. Donc, c'est-à-dire avec tous les verbatims, y compris les petits hum hum, oui, oui, presque les silences, en fait. Donc, tout doit être retranscrit avec une différence entre le coach et le client. Donc, on ne veut pas les noms, mais juste coach, client. Et effectivement, indiquer les temps à chaque changement de parole. Donc, c'est quelque chose d'assez précis qui prend du temps et qui doit être fidèle. Alors, il existe, bien sûr, des logiciels pour faire ça. Mais quoi qu'il en soit, logiciel ou pas, il vaut mieux bien, bien relire pour être sûr d'avoir attrapé tous les petits mots qui sont très importants pour les évaluateurs aussi, y compris les silences, une bonne fois. D'accord. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, c'est quoi la suite ? Alors, la suite, c'est qu'on va attendre. Donc, d'abord, effectivement, on le dépose sur le site ICF et après, on attend le retour d'ICF. Donc, ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, il faut être patient. Ça va dépendre de l'affluence, des disponibilités des assesseurs. Et ensuite, on va recevoir un mail de la part d'ICF nous disant si l'enregistrement a été validé ou rejeté et avec la possibilité d'aller voir les feedbacks des évaluateurs. Qu'est-ce qui se passe si notre enregistrement ou nos enregistrements ne sont pas validés ? Alors, ça arrive régulièrement. Pas de panique. Simplement, vous n'avez pas toute la procédure à refaire, mais vous pouvez tout simplement renvoyer un enregistrement ou les deux s'ils demandaient. Il vous faudra simplement payer 150 dollars pour payer le travail des évaluateurs. Voilà. Merci beaucoup, Sylvie. Alors, peut-être en conclusion, c'est un travail qui peut paraître fastidieux, mais notre expérience, c'est que c'est un exercice qui est très apprenant et qui permet de bien ancrer sa posture de coach en fonction des compétences ICF. Oui, et aussi de savoir en quoi, justement, on est légitime, puisqu'après, on connaît bien les marqueurs, on sait ce qu'on utilise, à quel moment du coaching. Donc, vraiment, ça renforce son sentiment de professionnalisme. Ça, c'est une chose qu'on entend souvent. Et ça, c'est important. Merci beaucoup, Sylvie, et à bientôt pour une nouvelle capsule. Merci, Delphine. Au revoir à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, Delphine. Merci, Delphine.